Salut à tous ! Entre deux vidéos de test j'avais envie de vous présenter certains objets que j'avais acheté lors de mes voyages au japon un petit peu leur utilité leur prix etc tout ce qui est un petit peu d'original donc voilà donc on va commencer par cet objet qui est un haut parleur pour la salle de bain à mettre dans la douche ou à côté d'une baignoire donc c'est pour brancher ces mp3 afin qu'ils ne soient pas noyés voilà donc on peut on peut souvent connaître ce genre de mésaventure de plonger son portable dans l'eau parce qu'on la poche un petit peu trop près donc c'est la marque Pomme je l'ai payé environ 13 euros 15 euros dans un Tokyo Ends qui est un bazar qu'on retrouve un petit peu partout dans les quartiers de Tokyo c'est sur plusieurs étages souvent 7 ou 8 il y a un petit peu de tout des produits de beauté des jeux des jouets des objets pour la maison pour le jardin donc il y a vraiment de tout c'est super intéressant on peut y passer des heures donc pour l'objet que je vais vous présenter donc voilà on met son petit mp3 dans la boîte que l'on ferme bien avec le couvercle et donc on appuie sur le petit bouton qui est devant et le haut parleur est là donc le son n'est pas terrible en fait on n'entend pas beaucoup quand on est dans la douche ou en tel du bruit etc mais pour le prix c'est assez raisonnable quand même donc voilà le petit objet que je cherchais depuis un moment il y a plusieurs couleurs il y a vert bleu jaune tout ce que vous voulez en fait je voulais un rose mais j'ai pas trouvé donc voilà pour la petite histoire on continue sur les gadgets électroniques avec ça donc ça c'est un chargeur de portable en l'occurrence d'iphone ou d'ipod du coup solaire donc vous savez tous comment ça fonctionne donc j'ai trouvé ça assez original avec la petite forme de d'oreille de mini voilà donc vous pouvez on peut en trouver dans les petites boutiques d'Akihabara en général les boutiques électroniques moi je les trouvais à côté de Ueno à côté du marché d'Amiyoko donc il y a plusieurs formes je crois que j'avais vu sur internet qu'il y avait des formes Pikachu etc et le Kitty donc c'est tout simple également j'ai dû payer ça 8 ou 10 euros c'est pas très très cher et si vous êtes en galère de chargeur de portable etc c'est plutôt sympa si vous n'avez pas de prise ça fonctionne et vous pouvez même si vous voulez le charger auparavant sur votre sur votre ordinateur ou sur une prise secteur donc ça gardera le petit l'énergie et si vous allez dans un long trajet en train ou en avion vous pouvez recharger de cette manière là si vous n'avez pas de prise électrique voilà donc pour cet objet là c'est bon on continue avec un autre objet électronique et musical donc c'est ça c'est un casque vous avez reconnu on trouve ça essentiellement au Japon car c'est une marque qui fonctionne très très bien au Japon j'avais déjà vu ça avant d'y aller sur des sites asiatiques donc c'est un casque mixte style qui se démarque des autres casques par leur apparence assez sympa c'est joli le design n'est pas mal donc vous avez des design comme ça noir et blanc rose et noir vous avez aussi des images en forme de tête de mort vraiment de tout ce qu'il faut même des casques avec les motifs de l'armée donc il y en a vraiment pour tous les goûts j'ai payé ça environ 30 euros la qualité plutôt pas mal les petits coussins pour pour éviter qu'on se blesse sont pas mal aussi alors au niveau du son j'ai déjà vu mieux ça c'est clair mais bon pour ce prix là c'est sûr qu'on va pas avoir une top qualité des beats audio des scénizers par exemple mais je trouve que c'est un objet très très sympa à porter ça ajoute une petite touche d'originalité donc ça me plaît vraiment beaucoup pour les objets électroniques je pense qu'on a terminé donc je vais vous présenter le reste il me reste encore trois objets quatre objets donc on va passer du côté cuisine en fait avec ça donc ça c'est un moule à maquille alors comment ça marche vous avez plusieurs parties donc celle là qui se met à l'intérieur vous mettez le riz au fond ensuite vous couvrez et normalement ça doit prendre la forme cylindrique on n'a plus après qu'à enrouler la feuille de nori juste autour du riz alors de mon expérience à moi ça n'a pas forcément fonctionné le riz était trop collant j'ai jamais réussi à le sortir du petit du petit boule la prochaine fois j'essaierai de mettre un petit peu d'eau on verra comment comment ça marche de toute façon je préfère faire mes sushis mes makis avec le moins d'outils possible donc pour info ça m'a coûté 100 yen puisque je l'achetais dans un 100 yen shop ce qui principe donc c'est un euro voire moins en ce moment avec le cours du yen maintenant qu'est ce que je peux vous présenter doit toujours dans la même boutique en fait ça c'est plus pour les filles une pochette voilà qui se présente comme ça hop quand on ouvre on trouve ce genre de petit papier donc ça c'est vraiment quelque chose de typique du japon il s'agit de papier qui absorbe on va dire l'huile c'est un petit peu comme ça que ça s'appelle en anglais je ne sais pas comment comment je peux dire ça en français donc au cours de la journée si vous si votre peau brille les filles connaissent bien ça vous n'avez jusqu'à passer cette petite lingette sur vous donc c'est un petit peu plastifié et ça va absorber un petit peu tout ce qui est tout ce qui est transpiration ou huile donc ça fait l'effet un peu d'une poudre une fine poudre dessus mais on la voit vraiment pas quand on la met donc c'est vraiment très très pratique et super super petit pour prendre sur soi dans un sac à main etc j'ai découvert ça là bas au début j'en avais pris dans un konbini la marche shiseido donc un petit peu plus cher et j'ai trouvé ça mais vraiment génial du coup j'en ai j'en ai fait un stock lors de mon deuxième voyage au japon et du coup je les garde toujours sur moi toujours dans l'esprit un peu girly on va dire même s'il y en a vraiment pour tout le monde je vous présente cet objet donc il s'agit d'un petit accessoire pour les téléphones ipod et tout ce qui permet en fait de brancher les prises jack donc là je vais vous montrer un petit peu sur mon sur mon ipod donc ça se présente comme ça c'est pas très joli parce que c'est beaucoup plus joli sur les iphone 4 par exemple où il y a la prise qui est située au dessus à l'époque j'avais un iphone 4 maintenant j'ai un iphone 5 donc c'est moins c'est moins joli mais je crois qu'il y en avait pour les samsung également donc ça se présente comme ça la forme d'un petit macaron c'est joli il y a vraiment tout alors pour les formes il n'y a vraiment pas de souci il n'y a pas que pour les filles il y a vraiment même des personnages de manga d'animé etc donc c'est c'est aussi joli pour pour rendre original votre appareil voilà en plus d'une coque voilà donc vous avez plusieurs sortes d'objets comme ceci alors au niveau du prix j'ai dû acheter ça deux trois euros dans un magasin du côté d'arajuku voilà donc qui dit long me semble-t-il et on finit dans le kawaii voilà avec les petites lunettes les petites lunettes alors que j'ai trouvé vraiment très très originales donc hop je vais les mettre tout de suite voilà que j'ai trouvé à arajuku toujours donc vraiment arajuku c'est le quartier ou le quartier de la mode pour les pour les adolescents surtout on peut vraiment y trouver toutes sortes de d'habits d'accessoires etc donc moi j'ai trouvé cet accessoire là qui est vraiment original qui est joli j'en avais jamais vu avant dans le coin donc je me suis dit allez ça coûte une dizaine d'euros et voilà donc je me promenais un petit peu à tokyo avec ces lunettes là on me regardait un petit peu c'était c'était assez drôle alors je sais pas si c'est parce que j'étais une étrangère ou que les lunettes leur plaisait mais mais voilà donc je trouve ça assez assez sympathique et original voilà je pense que pour moi c'est tout j'ai acheté plein d'autres choses mais c'était c'est vraiment des objets un petit peu plus traditionnels qu'on trouve un petit peu dans les temples etc donc ça va pas trop avec avec la rubrique et de toute façon on les connaît déjà voilà donc j'espère que ma vidéo vous a plu j'essaierai d'en refaire de temps en temps mais de toute façon vous allez pouvoir retrouver mes prochains tests j'ai un colis qui est en train d'arriver du japon en ce moment donc je l'attends et je fais ma prochaine vidéo de tests d'objets insolites voilà donc je vous dis à bientôt et j'espère que vous reviendrez très souvent sur little bit tokyo et sur notre chaîne youtube merci salut